En face de vous, il y a Albéric Dumont, vous êtes le vice-président de la Manif pour tous et parmi vos nombreux combats, on retrouve évidemment l'APMA. Pourquoi êtes-vous contre l'APMA ? Alors en fait, on n'est pas contre l'APMA, on est contre l'APMA en l'absence de père. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce projet d'extension de l'APMA préside en fait un contexte où on va priver délibérément un enfant de son père. On va dire aujourd'hui, on va utiliser effectivement l'enfant en disant « Toi, injustement, on va te priver d'un père. Tu auras deux mères, mais ça ne remplace pas un père et une mère. » Et aujourd'hui, on est tous autour de nous et je pense que si on pose la question aujourd'hui aux gens dans le public, on a tous des gens qui n'ont pas connu leur père parce qu'ils sont décédés, parce que c'est des couples séparés et la vie apporte son lot de souffrance. Et aujourd'hui, cette absence de père, c'est une injustice et nous pourfendons cette injustice en se disant « Pourquoi ces enfants-là, eux, n'auraient pas le droit à un père ? » C'est la seule raison. Notre raison, c'est d'exister d'ailleurs, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant et c'est la seule raison pour laquelle on se manifeste et on manifeste depuis de nombreuses années. Alors, juste, Éric Revelle, vous êtes d'accord, enfin, vous êtes contre la PMA. Je ne dis pas que vous êtes d'accord avec Albéric, mais en tout cas, vous êtes contre. Pourquoi ? Éric, il y a peut-être une limpidité cristalline. J'ai juste rappelé une chose, c'est qu'au nom de l'égalité, des couples homosexuels ou lesbiennes peuvent avoir des enfants. Mais si on poursuit cette idée de l'égalité entre l'homme et la femme, alors il faut tout de suite ouvrir la question de la GPA. Je regrette, ce n'est pas le débat pour après-demain, c'est le débat aujourd'hui, parce que les hommes, dans ces cas-là, au nom de l'égalité homme-femme, devraient également avoir le droit d'avoir une mère porteuse. Et là, on rentre dans des considérations de marchandisation du ventre. Donc, au nom de l'égalité, si cette loi s'impose comme elle doit s'imposer, il faudra, dans la foulée, je regrette. Je ne dis pas... Évidemment, on voit ce que je pense. Donc, il faut se poser tout de suite la question de la GPA et ne pas dire... Non, non, le débat de la GPA n'est pas du tout ouvert, c'est juste le débat sur la PMA. Alors, il y a une question pour Éric Nolot, il y a un tout autre. Alors, mais Éric Nolot, la nature s'oppose aussi parfois aux couples hétéros. Dans ce cas, eux non plus ne devraient pas avoir de recours, puisque la nature leur refuse un enfant, non ? Alors, c'est la question qu'on vous pose. Non, parce que j'ai expliqué ça dès le début. Moi, je suis favorable à la PMA pour les couples hétérosexuels au cas où il y a un problème de fertilité. J'ai tout de suite précisé que j'étais hostile à l'extension de la PMA, mais pas à la PMA en tant que telle, non, pas du tout. Karim, vous n'avez pas la racontour. Moi, je ne comprends pas les arguments d'Éric et des deux Éric, d'ailleurs. Parce que je pense que ce n'est pas sur le terrain de l'égalité que le débat doit avoir lieu. Je suis désolé de le dire, c'est sur le terrain du désir d'enfant et de ce que la nature accorde à une femme, elle ne l'accorde pas à l'homme. Je suis désolé, on ne va pas refaire la nature humaine. Un homme ne peut pas enfanter. Une femme en a la possibilité. Est-ce que la science peut aider une femme seule à enfanter ? La réponse est oui. Pourquoi l'en privé ? Je ne comprends pas. On ouvre un droit. Est-ce qu'aujourd'hui, la conception de la famille, telle qu'elle a toujours été dans une tradition ancienne, avec un père présent et autres, est une conception infaillible ? La réponse est non. Énormément aujourd'hui de femmes, elles lèvent leurs enfants tout seules. Est-ce que pour autant, elles l'élèvent mal ? Non, pas toujours. Et un père physique, est-ce que la présence d'un père, parce qu'il y a un père physiquement, est-ce que ça assure le rôle d'un père ? Non, c'est plus que ça dont un enfant a besoin. C'est d'amour, c'est d'attention, c'est de bienveillance. Je pense qu'une femme est capable de le mener. Je veux juste te poser une question, Karim. La GPA, tu serais pour ou tu serais contre ? Je suis contre la GPA totalement. Alors explique-moi pourquoi. Il me pose une question. Réexpliquez ce qu'est la GPA, s'il vous plaît, parce que pour les personnes qui nous rejoignent. La GPA, c'est se servir du corps d'une femme pour faire un enfant pour un autre couple. Et éventuellement, un couple d'homosexuels. Je suis totalement contre. Mais pourquoi ? Parce qu'on commercialise, là pour autant, le ventre d'une femme. Je suis contre la commercialisation. Mais un homme devrait, si je suis ton raisonnement, avoir la possibilité d'avoir un enfant ? Mais non, parce qu'une femme seule qui a un désir d'enfant, ce n'est pas pour le mettre à disposition de qui que ce soit. C'est pour l'élever. C'est pour lui donner de l'amour. Oui, mais le désir des hommes d'avoir des enfants, dans ce cas-là, un homme seul qui aurait le désir d'avoir des enfants... Mais la nature ne lui permet pas, monsieur. Si vous n'écoutez que la question du désir des adultes, un homme qui veut absolument et qui a le désir aussi profond et respectable soit-il d'avoir un enfant, dans ce cas-là, vous lui accordez d'avoir accès à la gestation politique. Non, la nature ne lui permet pas à l'homme. Je ne vais pas aller contre la nature. A deux femmes ensemble non plus ? Non, mais c'est moi aussi. Juste deux petites choses. Il y a Doc Giléco qui se retourne depuis tout à l'heure. Ils disent pourquoi il faut un débat pour ou contre le PMU ? Non. Mais moi, je ne suis pas... Moi, bon, ils se prennent la tête pour rien, quoi. C'est bon, quoi. Ils ne se prennent pas de la tête sur le PMU, quoi. Ça va. Ça mettrait tout le monde d'accord. Oui, c'est ça. J'aimerais avoir l'avis de Bernard Laporte là-dessus. Je partage totalement ce que je viens de dire Karim. À partir du moment, d'abord, dans la loi sur le mariage pour tous, on a dit deux femmes peuvent adopter un enfant comme deux hommes peuvent adopter un enfant. Il faut du bon sens. Ça veut dire que ce couple-là, à ce moment-là, il a le droit, lui aussi. Ces deux femmes ont le droit de dire je veux un enfant médicalement assisté. Bernard, il faudrait être avec le droit, là. Mais si, Eric. C'est l'extension indéfinie du droit. Eric, tu disais la nature ne permet pas les choses. Oui. Oui, oui, mais je réponds, monsieur, mais deux hommes ne peuvent pas avoir un enfant. Voilà. Il faut donc qu'ils remédient. Et quand un couple ne peut pas en avoir, c'est naturel, malheureusement. Non, mais Bernard... On est d'accord. Quand un couple ne peut pas avoir d'enfant, c'est naturel. Alors pourquoi on autoriserait ? Est-ce qu'il n'y a rien ? Moi, j'observe. Non, la nature a fait que, malheureusement, il y a une fertilité et ils ne peuvent pas avoir d'enfant. C'est la nature, comme tu dis. C'est un dysfonctionnement. Oui, non, non, c'est la nature. C'est comme ça. Le dysfonctionnement, c'est la même chose que ça marche. Et tu autorises là, la PMA ? Non, mais Bernard, c'est pas... J'observe que la plupart des débats se concluent toujours par la même manière, par le désir. J'ai le désir, donc tout doit se plier à mon désir. Non, mais que le femme est un désir, c'est logique. Et j'ai le droit. Maintenant, c'est les martingales. J'ai le désir, j'ai le droit, fin du débat. Ben non, ce sont quand même des débats de société. On ne peut pas tout réduire à des volontés individuelles, à des désirs individuels, voire à des caprices. On a le droit quand même... C'est pas un caprice. On en porte un plus. Anne, en quoi ça pénalise la société ? C'est ça que je ne comprends pas. En quoi ça pénalise la société ? Anne, allez-y, on vous entendez pas. Allez-y. Je disais juste que c'était pas du tout un caprice. Je dis voir des caprices. Ça, c'est le prochain stade. Oui, c'est le prochain stade, mais on n'y est pas du tout là. On est sur des projets parentaux qui sont mûris, réfléchis. On ne fait pas ça n'importe comment avec n'importe qui. Surtout, Eric, on a l'impression que tu refuses des avancées. On est en 2019. Le progrès. C'est un progrès, donc... Oui, c'est vrai. Pas forcément. Utilisons le progrès technique. La science le permet. La science le permet, donc il faut l'utiliser. Si un désir que la science le permet et que ça apporte un plus dans le bonheur des gens, pourquoi tu veux t'y opposer ? C'est vrai que je suis plus branché PMU et Citi, mais est-ce que vous donnez priorité aux enfants orphelins ? Alors, effectivement, quand on a approché la PMA, on s'est dit pourquoi la PMA et pourquoi pas notre biais ? Alors, il y a la coparentalité, il y a l'adoption, mais aujourd'hui en France, on sait très bien que les enfants adoptables sont très peu nombreux finalement, qu'il y a toujours un lien à la mère biologique et qui reste quand même très fort. Donc, finalement, c'est très compliqué pour nous. C'est très compliqué. On est face à un mur et face à un mur quand on a un désir qui est plus fort que tout parce que le désir de vouloir porter un enfant, de l'élever, de l'aimer, il nous prend au trip. Seule une femme peut comprendre ça. Peut-être que vous pouvez le comprendre à votre hauteur, mais comprenez que nous, on veut fonder des familles, on veut aimer nos enfants, on veut les porter puisqu'à leur épanouissement. Alors, Albéric... L'adoption est beaucoup plus longue. Albéric, juste, vous êtes le vice-président de la Manif pour tout, je le redis. Pourquoi Anne, par exemple, n'aurait pas le droit pour vous d'avoir un enfant ? Mais on n'est pas dans une question de droit et je respecte parfaitement l'histoire d'Anne et je ne suis absolument personne pour me permettre le moindre jugement. Je n'ai jamais jugé personne jusque-là et ce n'est pas ce soir que ça va commencer. La question, je pense qu'on peut la résumer en termes de chiffres. Quand on demande aux Français est-ce que vous êtes favorable à l'extension de la procréation médicalement assistée, une majorité de Français sont pour. En revanche, sondage IFOP de la semaine dernière, quand on demande aux Français est-ce qu'il faut que l'État garantisse aux enfants nés de PMA le droit d'avoir un père et une mère ? 82% des Français sont d'accord avec cette affirmation. Donc en fait, c'est là qu'on se rencontre déjà. Beaucoup de Français ne savent pas ce que c'est que la PMA. Et non, parce que quand on leur présente l'argument de l'amour et qu'on leur dit est-ce qu'on peut ouvrir des droits, les Français sont toujours pour ouvrir des droits. En revanche, quand on se rencontre, vous ne parlez que de droits depuis tout à l'heure. Moi, je vous parle d'intérêt supérieur de l'enfant et quand on se rencontre de quoi, vous allez priver un enfant délivrément volontairement de son père. Il n'y a aucune étude qui démontre aujourd'hui qu'un enfant élevé par une femme, seul, est moins épanoui, moins équilibré, moins heureux. Il paraît qu'à juste... Il va y avoir un décès dans la famille. Il y en a beaucoup. Reportons le débat. Quand on aura ces études, il y a un principe de précaution qu'on applique partout. Mais non, mais les études, elles existent déjà. Non, je peux dire qu'il n'y a pas d'études. Prouvez ce que vous dites. Elles existent, les études. Alors, il y a un tweet qui rebondit là-dessus. J'ai grandi sans père à cause de décès. C'est exactement ce qu'on disait quand j'étais bébé. Ma mère a su m'apporter la sécurité parentale dont j'avais besoin. Certes, on a besoin de repères masculins et féminins qu'on cherche chez papa, maman. Moi, perso, j'ai été chercher ce repère chez mon frère. On le cherche ailleurs. Mais là, la situation est complètement différente parce que cette personne-là, elle a une généalogie, elle a une histoire. Un enfant, c'est comme un arbre. Il faut qu'il grandisse avec des racines. Aujourd'hui, ces enfants qui seront nés de procréation médicalement restée sans père, ils auront connaissance d'un dossier à leurs 18 ans si leur mère veut le bien. Et c'est ça, le problème aujourd'hui. Là, la situation dont vous nous parlez, cette personne connaît le nom de son père, sait quelle est son histoire, son origine. Là, il y a cette question d'accès aux origines qui est un drame pour beaucoup d'enfants aujourd'hui. J'aimerais qu'on entende Christine Kelly qu'on n'a pas entendu sur le sujet et Médie. Ça fait 8 ans que j'ai une association qui est des familles monoparentales. 85 % de ces familles sont des femmes. Tous les psychologues disent que c'est très important comme le tweet qu'on a vu, un peu comme ce que vous avez dit, d'avoir un repère masculin. Ce qui n'empêche pas effectivement que par exemple madame qui puisse avoir un repère masculin, qui puisse être un tonton, un tatie, un voisin, un ami. C'est important pour, comme il dit, l'équilibre de l'enfant d'avoir un repère masculin. Ça n'empêche pas, madame, d'avoir un repère masculin dans son endroit. Alberic, ce sont vos convictions religieuses qui vous font prendre cette position de soyez honnête. Ça n'a rien à voir avec la religion parce que je suis catholique également. Donc ça n'a rien à voir avec la religion. Je n'ai pas ma religion et je n'ai pas l'affiché ici. Alberic, c'est la question, elle est intéressante la question. Nous, on est des simples citoyens. On a présenté la Manif pour tous depuis 6 ans comme des réactionnaires, les croisés du Nouveau Monde et je ne sais quoi. On est des citoyens lambda. Je vous sens beaucoup plus apaisés. C'est vrai, est-ce que c'est une opération de com', Alberic ? Parce que c'est vrai que la Manif pour tous, ça fait peur à beaucoup de monde et on parle de vous comme parfois des élus extrémistes et c'est vrai que là, je vous vois beaucoup plus apaisé. La Manif pour tous, je l'ai cofondée en 2012. Je suis exactement le même depuis. Invitez-moi plus souvent, vous verrez que je suis aussi détendu tous les soirs que vous voulez. Non mais c'est sympa de pouvoir débattre C'est parce que vous êtes à la communauté de gynéco et vous avez dû filmer un truc. On était en loge. C'est ça. C'est aussi, et Cyril et Anne, je voudrais vous remercier parce que c'est aussi l'une des rares fois où on peut avoir un débat apaisé. Les seuls débats qu'on a aujourd'hui dans la société sur ces questions qui sont des questions qui touchent absolument tout le monde, c'est deux minutes sur des chaînes d'information continue où il faut envoyer la petite phrase qui fera du buzz. Ici, on a pris le temps de discuter, d'exposer des arguments et on peut avoir un débat apaisé et il faut que le gouvernement le respecte. Je vous le dis, Cyril Hadouna en malgache, ça veut dire débat apaisé. C'est apaisé. Pour ou contre ? Alors, est-ce que Eric Nolot vous a convaincu ou Agathe Oprou ? Alors, qui vous a le plus convaincu ? Agathe Oprou ou Eric Nolot ? C'est Eric Nolot qui a le plus convaincu. À 60%, c'est notre nouveau champion. Eric Nolot. Eh oui, c'est notre nouveau champion qui sera en finale dans un instant avec le bizutage. Et sur la question de la PMA, parce que Eric, vous avez été très bons tous les deux, c'est du 60-40. Juste sur la question de la PMA, la PMA, donc la procréation médicalement assistait-ce que vous êtes pour ou contre pour à 57% et contre à 43%, c'est quand même assez partagé.